Allez ici, Londres vous parle à partir de Paris aujourd'hui, de Bruxelles exactement, voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que c'est votre message, l'expérience déjà, par rapport à François ? Je vais dire à François une chose, voilà. J'ai 53 ans, quand j'ai démarré en 86, c'était mon premier projet, c'était « Vivre comme toi ». C'était une chanson où un valide et un moins valide chantait ensemble. Où j'ai chanté avec un ami parce que j'avais envie d'être chanteur. C'était l'année européenne des jeunes et je trouvais que les jeunes moins valides n'étaient pas assez présents dans cette manifestation, dans ce rendez-vous de la jeunesse pour l'Europe. Et puis il y a eu « Vivre debout » pour Handicap international. J'ai écrit une chanson pour Handicap international pour mobiliser les acteurs valides et moins valides autour de cette chanson pour révalider les victimes d'éminent antipersonnelles. Puis il y a eu toute une série de projets dans ma région, le « Doudou accessible », le festival de films d'amour, avec une séance sur cette espèce de voile qu'il faut lever sur la vie affective des personnes moins valides. Rendre un événement festif citoyen et dans la cité comme le « Doudou » qui est en mouvement et prévoir des endroits accessibles pour que les personnes dites en situation de handicap puissent vivre à part entière de l'événement. Ça veut dire qu'on revient à l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté et de jouer à des arts et des bienfaits qui en résultent. Alors je dis « François, voilà, quand je t'ai vu arriver chez moi, au Sénat, parce que j'étais sénateur, je suis sénateur sortant, tu es venu avec ton enthousiasme, ton envie de faire bouger les choses. J'avais l'impression de me revoir et j'avais surtout le bonheur de me dire que les choses sont toujours utiles et que chacun apporte sa petite pierre. Et le fait que ça continue, parce qu'il y a encore des choses qui doivent être faites, qu'il faut encore avancer dans le débat, même si les choses ont avancé, mais elles doivent encore évoluer et grandir. Et bien voilà, je suis vraiment ravi que des personnes et que des jeunes continuent sur la lancée, comme moi je l'ai fait, sur la lancée d'hommes et de femmes qui étaient mes référents aussi quand j'ai démarré à me battre pour la cause des personnes moins valides.